Il est 20 heures. À peine quelques minutes après notre arrivée, déjà une intervention de la part des policiers. Un conducteur est soupçonné d'avoir les facultés affaiblies. Le test rapide avec un appareil de détection approuvé s'avère finalement négatif. Malheureusement, encore aujourd'hui, malgré qu'il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation, malgré notre présence, il y a encore trop de collisions mortelles où, avec blanche, il y a encore trop de collisions mortelles en lien avec les conducteurs avec les capacités affaiblies. Si l'individu avait échoué au test, c'est ici, au poste de la Sûreté du Québec, qu'il aurait été appelé à se rendre. Sur le bord de la route, c'est vraiment un appareil de détection approuvé. Ça, c'est lorsque les policiers ont des soupçons de croire que la personne est peut-être avec les capacités affaiblies par l'alcool. Une fois qu'ils ont des motifs de croire que la personne a les capacités affaiblies par l'alcool, on l'amène ici afin qu'il souffre dans l'éthylomètre pour avoir le taux exact d'alcool que la personne a dans le sang. Pour le corps de police provinciale, ce genre d'opération est primordial pour prévenir, mais surtout sensibiliser les automobilistes, au danger de la conduite avec les facultés affaiblies. Ça nous permet de parler avec les gens puis effectivement, la plupart des gens sont contents de nous voir. On échange un petit peu et tout. Nous, notre travail, c'est vraiment d'essayer le plus possible que les gens se responsabilisent. L'alcool au volant, c'est une chose, mais selon David Marcille de CAA Québec, la drogue au volant n'est pas à négliger. L'association a d'ailleurs fortement intensifié ses opérations de sensibilisation dans les écoles en 2023. On est jeunes, on est influençables, on veut être cool dans les yeux de nos amis, mais c'est important de démontrer que drogue, alcool et un volant, ça ne se mélange pas. Parce que c'est non seulement notre vie qu'on va mettre en danger, mais c'est surtout aussi la vie des autres, des gens qu'on va croiser sur la route qui, eux, rentrent tout le bonnement à la maison. Et nous, conducteurs, en état d'ébriété, on les emmène dans notre embardé. Conduire avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou l'alcool, est passible d'une peine d'emprisonnement de 10 ans et de prison à vie si l'automobiliste cause la mort d'une personne. Alexandre Cabana, TVA Nouvelles, à Rwanda-Randa. Sous-titrage Société Radio-Canada